Mais mon dieu, tu n'as pas fait ça ? Non, mais laisse-moi faire, écoute. Mamie, il est trop dur ce problème, tu peux m'expliquer ? Bien sûr mon âge. Allez, laisse-moi regarder ça. C'est lequel ? C'est celui-là. Ah oui, laisse-moi. Comme chaque samedi, Gaspard va rendre visite à sa grand-mère à Tarbes. Il prend les Bayonne-Pau à 9h32 et il change à Lourdes où il prend le régional Lourdes-Tarbes à 12h28. Il a 6 minutes pour attraper sa correspondance. C'est qu'elle lui laisse 3 minutes pour acheter son pain en chocolat. Aujourd'hui, les Bayonne-Pau à 4 minutes d'avance mais les Lourdes-Tarbes à 8-7 minutes d'heure et tard, Gaspard aura-t-il le temps d'acheter sa gourmandise favorite ? Alors mamie, il a le temps pas d'acheter son pain en chocolat ? Je... Mais mamie, comment t'as fait pour avoir le bac si tu sais même pas résoudre un problème de CE2 ? C'est-à-dire que... Mamie n'a pas le bac, chérie. Mais tout le monde a le bac ! Même tonton Simon l'a eu ! C'est vrai, en payant, mais il l'a eu ! Oui, mais du temps de mamie, c'était pas si courant avoir le bac. Moi, je l'ai eu ! T'es trop nul, mamie. Pas avoir le bac, c'est trop la honte. Tu veux quand même pas que mamie passe son bac à son âge ? En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Une grande-mère incapable de résoudre un problème de CE2, c'est pas une bonne grande-mère. Elle a raison. Il faut que je passe mon bac. Mais nous, on est là pour aider la pite à faire ses devoirs, t'en regarde. Ouh, elle a le temps ou pas d'acheter son pain au chocolat ? Mais enfin, Myrtille, réfléchis une seconde. Regarde bien ce dessin. On voit qu'il a déjà une tendance à faire du gras, le Gaspard. Quel âge il a à ce mioche ? 12, 13 ans au maximum ? Oh, si chaque fois qu'un train a du retard, il s'enfile un pain au chocolat, à 15 ans, il est obèse. Alors qui ne nous inquiétine pas ? Il bouffe une pomme et hop, dans le train. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Alors, en quoi puis-je vous être utile, Madame Fontano ? Je voulais savoir si vous avez un bon taux de réussite de baccalauréat dans cet établissement. Écoutez, le lycée Bernard Pivot est un établissement d'exception, Madame Fontano. Nous avons un principe fabuleux qui en a fait la renommée dans tout le département. L'auto-gestion. L'élève est au-dessus du professeur. Et c'est pas l'argent ? Nous sommes soumis à l'humeur de l'élève. Alors évidemment, nous pouvons subir quelques aléas. Une chaise qui vole, une petite insulte en passant. Mais enfin, rien de vraiment méchant. Puis ça fait de l'exercice et ça entretient les réflexes. Quand on veut le meilleur pour ses enfants, hein ? Ah oui. Moi, j'ai toujours voulu le meilleur pour mes filles. Mais par contre, je ne vous cache pas, Madame Fontano, c'est qu'on est très demandés et que ça a son petit prix. Bon, enfin, il faut croire que c'est votre jour de chance parce qu'il me reste justement une place. Alors, quel âge a la petite ? 67. Votre fille a 67 ans ? C'est moi qui vais repasser mon bac. Ah, très bien. Mais qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à le repasser ? Ah, ça c'est à cause de l'estresse pour Bayonne qui est arrivé en retard à Lourdes. Mais c'est une bonne raison. Alors, écoutez, vous réglez en chèque ou en espèce ? Eh, Périno, vieux salaud ! C'est l'heure de la récré. Ça vous dérange pas si c'est moi qui prends la parole pour démarrer ? Comme vous le savez, aujourd'hui, nous accueillons parmi nous une nouvelle élève. Elle s'appelle Hélène et je préfère vous prévenir tout de suite. Oui, elle a vécu des événements historiques que nous ne connaissons que par les livres. Je suis sûre que tout va très bien se passer. On démarre ? Or, une, deux, huit. Attention, vous très désindendez-vous. On s'en met en cas. Je rappelle. Bien. Bon, je vous demande. Mimou le chien. Gentillesse d'avoir fait ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Madame Fontano. Ils plaisentent. Ils ont l'air braillards comme ça, mais il faut juste qu'ils s'habituent. Au fond, ils sont très attachants. Vous êtes sûrs ? Mais pas du tout, ce sont des monstres. Et si vous restez là, ils vont vous briser, vous détruire sur Facebook, vous pourrir sur Twitter, que sais-je encore. Le mieux pour préparer le bac, c'est les cours particuliers. Il me reste des créneaux, mais pas le jeudi. Je suis en traitement en psychiatrie. Ah oui. Voilà. Vous m'épatez, Madame Fontano. En l'espace de quatre mois, vous avez rattrapé tout le cours élémentaire, tout le collège. Et maintenant, nous voilà dans les équations. C'est une question de volonté. Dis-moi, Myrtille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ? Je sais pas. En tout cas, pas prof pour être payé au lance-pierre et pour gendarmer des mioches intenables et être obligé de donner des cours à domicile pour joindre les deux-bouts. Myrtille, ça va pas, non ? Pressente immédiatement tes excuses à Madame Mimoule. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, Madame Fontano. Vendredi prochain, nous étudierons l'histoire de Nathalia Romanov, cette petite princesse russe qui croyait qu'elle allait régner sur le monde et qui a fini avec une balle communiste entre les deux yeux. Ça rappelle des souvenirs, hein ? Eh oui, ce trait qui monte, cette tension, le coup qui s'accélère. Eh, c'est ça. Cette attente insoutenable, c'est ce qu'on est terminante. Et la cohue, la chaleur, l'anxiété mélangée. Non, Hélène, Hélène ! Madame Fontano. Ça va, Hélène ? Ah ! Ils affichent les. Allô, Madame Fontano ? Hélène ! Oui ! Hélène ! J'en ai eu ! J'en ai eu ! Mention pas ! Oui ! Mention rattrapage ! C'est bien aussi ! C'est bien. Hélène Fontano, Terminal ES. Vous manquez deux points et demi. Cette orale de rattrapage est donc décisive. Tirez le sujet. Alors ? Je ne l'aime pas pas. Comment ça ? Donnez-moi ça. Comme chaque samedi, Gaspard va rendre visite à sa grand-mère à Tarbes. Il prend le Bayonne-Pau de 9h32 et je... Madame Fontano ? Sous-titrage Société Radio-Canada